Passons maintenant au Tamil Nadu, où Chennai est confronté à sa pire, crise de l'eau depuis bien longtemps. Les quatre principaux réservoirs fournissant l'essentiel de l'eau potable de la ville sont complètement asséchés. En mai, on a beaucoup souffert des problèmes d'eau. Les camions-citernes ne venaient qu'une fois tous les trois jours. L'eau a disparu des robinets, les réservoirs sont à sec, les résidents sont en difficulté, dépendant complètement des camions-citernes. Au début, c'était nouveau pour moi de voir les gens se battre pour de l'eau. Mais au fil des jours, je me suis battue avec eux, parce que moi aussi j'avais besoin d'eau. Entre nous, les femmes, bien qu'on se connaisse très bien, pendant les crises de l'eau, on commence souvent à se battre. On a même arrêté un camion d'eau qui passait sur notre route, et on a frappé le chauffeur pour avoir de l'eau. Comme il n'y a pas de pluie, le niveau des aquifères est tellement bas que les pluies sont à sec en ce moment. L'aggravation de la situation à Chennai a enfin alerté les citadins sur une crise qui couvait depuis longtemps dans les zones rurales du sud de l'Inde. Depuis une décennie, le puissant fleuve Kovri s'asséchait. Il n'a fallu que deux ans de sécheresse et de température extrême pour toucher les grandes villes du sud de l'Inde. Mais les populations rurales étaient déjà touchées depuis des années. Nous sommes en détresse. La terre ressemble à un désert. Nous souffrons beaucoup. Mieux vaut mourir que de vivre comme ça. Sadguru n'est pas le genre de gourou à rester tranquillement en retrait dans son ashram. Il s'implique dans la sphère publique depuis des décennies. C'est un gourou dont la voix porte, irrévérencieux, pragmatique et moderne. Il est reconnu pour les outils de yoga qu'il enseigne à des gens du monde entier. Les gens me demandent partout, « Sadguru, pourquoi Kovri ? Pourquoi faites-vous ça ? » Vous devriez enseigner. Vous devriez faire méditer les gens. Pourquoi faites-vous ça ? Je vous le demande. Quel plus grand désastre attendez-vous ? C'est avec son influence et son soutien du public que Sadguru s'est engagé pour 12 ans à faire revivre la Koviri. Donc à ce stade de ma vie, je ne devrais pas me lancer dans des projets de 12 ans. Je ne devrais peut-être même pas acheter des bananes pas mûres. Mais me voilà engagé dans un projet de 12 ans. Vous voyez, le jour où l'on comprendra que la rivière a une vie, alors la gérer sera plus facile. Si ma génération et la suivante font ce travail, je dirais que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour la planète en répondant à un problème du réchauffement climatique tout en garantissant à nos enfants d'avoir de l'eau. La Koviri n'est pas qu'une étendue d'eau de 800 km de long. C'est un ensemble complexe et interconnecté de sources d'eau qui créent et alimentent tout un système aqueux qu'on appelle le bassin fluvial de la Koviri. Le fleuve prend sa source dans les gâtes occidentaux riches en eau, puis serpente jusqu'à la baie du Bengale, en passant par les états aux terres fertiles du Karnataka et du Tamil Nadu. L'eau du fleuve vient principalement des pluies de la mousson. Quand les pluies tombaient en 140 jours, c'était facile de conserver cette eau pendant 365 jours. Mais aujourd'hui, nos pluies tombent principalement en 40 à 75 jours. C'est l'un des problèmes que nous avons. Maintenant, il faut penser tout le système en fonction du changement climatique. La micro-région hydroclimatique qu'on avait auparavant est totalement absente. Si deux fois de suite, il n'y a pas de mousson, ce à quoi vous serez confronté ne sera pas joli du tout. Ce sera un grand désastre. Cette année, nous avons eu environ 8 mètres d'eau, ce qui est la plus forte précipitation jamais enregistrée. Il y avait beaucoup d'eau, mais quand la pluie a cessé, tout est devenu sec. Le plan de Covery Colling pour faire revivre le fleuve et son eau précieuse est de remettre la terre à l'ombre. Les arbres jouent un rôle crucial, mais parfois méconnu dans l'équilibre d'un système fluvial. Mais pour qu'ils jouent ce rôle, il faut qu'ils soient là. Le chiffre est stupéfiant. 87% des forêts primaires du bassin de la Covery ont été abattues. J'élabore quelque chose qui va aider les gens à bien vivre avec la rivière, plutôt que de vivre de telle façon que vos efforts pour bien vivre vont détruire la source même de votre vie. Covery Colling crée un mouvement populaire pour sauver le fleuve. Ce n'est pas un rassemblement d'un jour, c'est 12 ans. S'il vous plaît, continuez comme ça. C'est une question de vie ou de mort. Mais d'abord, les gens doivent comprendre le problème. En parcourant plus de 3000 kilomètres le long du bassin de la Covery à moto, la priorité de Sadhguru est de créer une vague de conscience et de compréhension. Si on ne fait pas cette seule chose, les futures générations nous regarderont avec ressentiment, pas avec respect. C'est certain. Parce que, en tant que génération, nous avons causé un maximum de dégâts. Il y a une raison majeure à l'origine de l'assèchement du fleuve. L'Inde est le pays pompant le plus d'eau au monde, presque trois fois plus que la Chine, malgré une population similaire. Dans le bassin de la Covery, le taux d'extraction d'eau est à un niveau critique, à 90% par an. Tout bassin fluvial, s'il s'assèche, c'est aussi parce qu'on ne gère pas la nappe phréatique. Auparavant, nous avions beaucoup d'eau qui coulait en surface. Maintenant, c'est l'inverse qui a lieu. Les principales cultures dans le bassin de la Covery sont les rizières et la canne à sucre. Les monocultures de court terme, comme celle-ci, sont extrêmement gourmandes en eau. Un kilo de riz nécessite 2500 litres d'eau en moyenne. Le fleuve et les agriculteurs se disputent la même eau. Comme il y a un problème, il y a des solutions. Les solutions ne sont pas des solutions impossibles. Elles sont tout à fait possibles. Si nous plantons 2,42 milliards d'arbres en 12 à 15 ans, les résultats seront bien visibles. Les réseaux d'arbres aux racines profondes aident à capter l'eau de pluie en rendant le sol perméable et poreux, ce qui permet à l'eau de pluie de percoler, d'amener des micronutriments et enfin de recharger les aquifères. Quand le bassin versant est dominé par des monocultures, la rivière ou le cours d'eau ne peut avoir de l'eau que pendant 6 à 8 mois. Et cela se répercute sur les revenus des agriculteurs. Partout où les gens n'ont pas assez d'eau, ils ne peuvent faire qu'une seule récolte par an. Du temps de mon père, ils faisaient 2 ou 3 récoltes de riz chaque année. Mais maintenant, on ne peut plus en faire qu'une seule par an. les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus s'appuyer sur les méthodes de leurs ancêtres parce que les conditions ont fondamentalement changé. Ce village dans le district de Mandiya au Karnataka cultive la canne à sucre depuis des centaines d'années. Il est à seulement 15 km du fleuve Koveri. Il y a 2 ou 3 ans, le prix de la canne à sucre était bon. On la vendait 1600 euros pi par tonne. Maintenant, c'est beaucoup moins. Maintenant, on dépense plus en engrais qu'on ne gagne en vendant la récolte. Pour certains membres de ce village, il n'y avait qu'une seule issue. 15 agriculteurs se sont suicidés ces 18 derniers mois. Dans ce village, chaque jour, des agriculteurs se suicident. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, un autre. La réforestation de l'ensemble du bassin de la Koveri, de l'ensemble de ces 82 000 km², dépend de dizaines de millions d'agriculteurs qui possèdent les terres. Des agriculteurs exactement comme eux. Restaurer la couverture végétale n'est pas seulement difficile, c'est totalement irréalisable, à moins que ce soit rentable pour l'agriculteur. Cette ferme du Tamil Nadu s'est convertie à l'agroforesterie il y a 10 ans. La culture principale est la noix de coco. Nous plantons d'autres choses entre les arbres. Il y a du poivre, de la noix de muscade, des bananes, des arbres à bois, du curcuma et de l'igname. du citron vert, du Mozambique et des oranges. Ceci est un plan économique. C'est extrêmement lucratif pour le fermier. En 5 à 7 ans, son revenu peut augmenter de 300 à 800%. Comme on a prouvé que c'est rentable et que les revenus proviennent de cultures diversifiées. maintenant, d'autres agriculteurs sont intéressés et se lancent. Dans l'histoire de cet agriculteur se trouve le cœur du plan de reforestation du bassin de la Coverie. Marier l'économie et l'écologie, seule solution réaliste pour restaurer l'écosystème du bassin fluvial. Quand j'ai participé au lancement de cette décennie d'action pour l'eau par l'ONU, à l'époque, j'ai discuté avec quelques experts. Ils m'ont tous dit « Sadhguru, c'est un plan fantastique. Si vous pouvez l'appliquer, ça y est, ça permet de s'en sortir. » Coverie Colling mène une campagne unique de financement participatif. Il est demandé au public de soutenir les agriculteurs en sponsorisant de jeunes arbres et il est demandé aux agriculteurs intéressés de les planter sur leur propre terre. Même les enfants cassent leur tirelire et font des dons pour cette cause merveilleuse. J'offre un chèque de 25 000 euros pour Coverie Colling. C'est seulement quand ils voient le soutien que les gens nous apportent que les gouvernements des États répondent comme ils le font parce qu'ils savent que ça a une grande portée. Le défi est d'obtenir l'adhésion des agriculteurs parce qu'il faut au moins cinq ans avant que les arbres ne deviennent rentables. Les gens qui ont la terre, le temps et l'énergie pour planter et faire pousser ces arbres sont les agriculteurs. Donc pour vraiment agir à grande échelle, il faut convaincre les agriculteurs de planter ces arbres. Donc en termes d'échelle, je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet dans le pays. L'agroforesterie change tout pour les agriculteurs indiens criblés de dettes. Mais beaucoup d'agriculteurs n'en savent pratiquement rien. On a cultivé des cultures de court terme pendant tant d'années que maintenant, on a peur de changer. Pour montrer aux agriculteurs le potentiel de l'agroforesterie, Sadhguru a inspiré une équipe de plus de 300 volontaires à se consacrer aux rivières de l'Inde. Nous inaugurons ces 28 véhicules qui vont toucher 4850 villages le mois prochain et informer les agriculteurs des bienfaits de l'agroforesterie. Nos cultures nous rapportent beaucoup moins que par le passé. Aujourd'hui, on ne gagne plus assez pour couvrir nos coûts. Les agriculteurs ne permettent même plus à leurs enfants de devenir agriculteurs. L'ONG projet Green Hands organise des formations à l'agroforesterie pour les agriculteurs du Tamil Nadu depuis 2018. Nous avons planté des arbres avec plus de 70 000 agriculteurs du Tamil Nadu au cours des 12 dernières années. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter l'échelle du programme pour qu'il n'y ait aucun agriculteur que ça n'intéresse pas. Bien qu'il y ait une peur du changement, cette peur doit disparaître. Il est certain que l'agriculture peut devenir rentable si l'on se met à l'agriculture biologique et à l'agroforesterie. et qu'on évite les monocultures. Saint-Hil a converti sa rizière à l'agroforesterie il y a 10 ans. Ce n'est que quand je me suis lancé dans l'agroforesterie que j'ai commencé à réussir. Maintenant, il aide d'autres agriculteurs en leur montrant comment il a fait. Cela va beaucoup profiter aux agriculteurs. Cela va aussi profiter à l'ensemble de la société parce qu'une énorme quantité d'eau peut être économisée et qui peut être utilisée ailleurs. Au cours des récentes sécheresses, même des puits de 350 mètres n'avaient pas d'eau. Beaucoup de mes voisins n'avaient pas d'eau mais à notre grande surprise, grâce au pays, notre ferme a résisté à la sécheresse avec un minimum d'eau. Dans ce climat des extrêmes, vous avez soit de très fortes précipitations, soit des sécheresses. Les arbres sont mieux à même de faire face à cette situation. Donc les systèmes d'arbres rendent l'agriculture résiliente. Cette habitude de consommer principalement du riz et du blé n'est pas un phénomène culturel. C'est arrivé simplement parce que, quelle que soit leur vision des choses à l'époque, ils n'ont accordé des prix minimum qu'au riz, au blé et à la canne à sucre. Donc ces trois cultures se sont développées. Donc on a fait pression pour que le millet aussi soit soutenu. Pour la première fois, le gouvernement central a annoncé un prix minimum pour le millet. Les millet sont considérés comme des céréales miracles parce qu'ils sont plus sains. nous devons les populariser davantage pour que les gens fassent des choix sains. Sur le plan nutritionnel, si vous comparez le millet et le riz, les millet sont plus riches en protéines, en fibres et en plusieurs micronutriments dont le fer, le zinc, le magnésium, etc. Et aussi en calcium, c'est plus riche en calcium. Et ce qui est bien avec le millet, c'est que c'est une plante qui résiste à la sécheresse. quand les feuilles de bananier et de canne à sucre se mélangent aux feuilles des arbres et à la bouse de vache, elles forment un paillis qui rend le sol fertile et meuble. Tous les sols productifs peuvent être fertiles, mais tous les sols fertiles ne sont pas productifs. Les sols fertiles ne sont productifs que lorsqu'il y a l'activité physique et biologique nécessaires dans le sol. Le docteur Sarah Vannan, spécialiste des sols, prélève un échantillon sur la ferme agroforestière de Sainte-Île. Il n'y a que quand ces trois éléments sont bien équilibrés que le sol peut rester productif à long terme. Bonjour Gayatri. J'ai les deux échantillons de sol. En comparant un échantillon de sol prélevé dans une monoculture voisine, ce test du taux de carbone organique permettra d'évaluer l'impact des cultures arboricoles de Sainte-Île sur le sol. Dans l'échantillon fertilisé à l'aide d'engrais chimiques, la teneur en carbone organique était de 0,53%. Dans le cas du système agroforestier de Sainte-Île, elle était de 0,75%. Si vous regardez les chiffres, la différence peut sembler faible, mais même une augmentation de 0,1% du taux de carbone organique nécessite d'ajouter beaucoup de matière organique et une bonne gestion. C'est une bonne nouvelle pour Sainte-Île. En seulement 7 ans, son sol s'est considérablement amélioré et surtout, il retient l'eau. Quand allez-vous commencer à gagner de l'argent avec ces arbres ? Dès cette année, parce que je prévois de les utiliser comme support pour la culture du poivre pendant qu'ils grandissent. Comme la plupart des agriculteurs ne peuvent pas se permettre d'attendre aussi longtemps pour gagner de l'argent, Covery Colling fait du lobbying auprès du gouvernement pour que des aides et des changements législatifs facilitent la transition pour les agriculteurs. J'ai rencontré un agriculteur qui a planté 4000 arbres de centales rouges il y a 12 ans. Aujourd'hui, ils valent environ 3 millions d'euros. Maintenant, nous avons fait en sorte que le centale rouge ne soit plus sur la liste des espèces menacées. Profitez-en. Si vous plantez 10 arbres à côté des cultures de court terme, c'est comme une assurance. L'Inde importe 5 à 6 milliards d'euros de bois chaque année. Nous pouvons produire du bois qui est plus économe en eau. Nous devons inciter les agriculteurs et veiller à ce qu'ils cultivent les arbres et qu'ils attendent 5 à 6 ans pour qu'au moment où ils commencent à récolter les fruits de leurs plantations, le gouvernement arrête de les aider. S'ils font ça, ce sera un grand succès. Si nous plantons ces 2,42 milliards d'arbres, nous pouvons stocker entre 9 et 12 trillions de litres d'eau. Donc, 12 trillions de litres en plus, s'ils vont dans la terre, les rivières, les 120 rivières vont couler. vos lacs seront pleins, vos puits seront pleins et par-dessus tout, le sol sera humide quasiment toute l'année et c'est ce qu'il nous faut. Contrairement aux deux années précédentes, la mousson a été importante en 2019, ce qui permet aux barrages de déborder et à la caverie de couler. Mais les habitants de Chennai ne peuvent plus s'attendre à ce que l'eau soit encore là durant les mois d'été. Au moins, si on n'a pas de nourriture, on peut survivre avec de l'eau. Mais sans eau, j'ai peur qu'on ne survive pas. Pour vous dire la vérité, j'ai vraiment peur pour mes enfants maintenant. Voilà où on en est à Chennai. C'est pour ça que cette campagne de 42 roupies a été lancée. À ce jour, c'est-à-dire jusqu'au 3 septembre, nous avons récolté 507 000 euros. 88 961 arbres ont été sponsorisés. J'ai quelques terres que je veux convertir en agroforesterie. Les agriculteurs formés par le projet Green Hands au Tamil Nadu ont mis plus de 8 900 hectares sous couvert végétal permanent. Le projet Coverie prévoit de faire passer sous couvert végétal à un tiers de l'ensemble du bassin fluvial. Peut-on se charger de cela ? À cette génération, nous allons rendre le sol et l'eau, au moins, comme nos parents nous les ont donnés, au moins à ce niveau-là à nos enfants. Peut-on faire ça ? Sous-titrage